Il me manque quelque chose, mon petit coquin, petit Pepsi Max, ça se serait bien passé mais bon Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Je suis au taquet, je rentre du boulot, j'ai dit allez faut que je fasse ma vidéo FAVORIS du mois, j'ai plus en plus de retard, c'est vrai hein, de plus en plus et je m'en excuse Mais vous la retrouvez toujours sur ma chaîne parce que les favoris, je trouve que c'est une vidéo qu'on adore En tout cas moi c'est une vidéo que j'aime vous faire parce qu'il y a toujours des favoris qui ressortent, des nouveautés Et c'est vrai qu'on aime bien et puis on peut découvrir de nouvelles choses Et je me suis dit, il est samedi avant de manger ma petite pizza, ma pizza chèvre-miel que j'ai l'habitude de manger chaque samedi Puisque le samedi on se fait plaisir et puis prochainement, oui je reprends la pole dance Oui parce qu'en fait l'école où j'étais affirmée, donc comment te dire comme j'ai pas de barre de pole à la maison Et ben vous attendez qu'une autre école ouvre, donc je vous en parlerai Une nouvelle école qui ouvre près de chez moi et je suis trop contente, je vais pouvoir m'éclater Et en plus je connais la personne qui ouvre cette école de danse, école de danse, cette école de pole Qui regroupe pas mal de choses, je vous en reparlerai en tout cas, je suis trop contente de reprendre la pole Parce que j'ai bien progressé, j'espère que j'ai pas trop perdu, parce que c'est une discipline que j'adore Voilà, je pense que j'ai tout dit, on a fait une petite parenthèse, un petit intro Bon bah les gars, c'est parti, on va commencer cette vidéo Bon alors par quoi on va commencer, j'espère que j'ai pas trop une sale tête Je suis désolée parce que je suis maquillée depuis 5h du matin Je me suis levée tôt parce que j'ai bossé tôt ce matin Comme j'ai toujours un petit peu de route pour aller au boulot Donc ne m'en voulez pas si j'ai une sale tête ou ne me dites pas Oh t'es trop blanche Parce que j'ai eu ça sur la dernière vidéo où vous m'avez tous dit, enfin la plupart m'ont dit Mais Charlène ton make-up, t'as le visage tout blanc J'ai des éclairages, j'avais l'autobronzant, j'avais testé l'autobronzant Saint-Tropez Oui, ça paraissait très blanc en vidéo, je reconnais, j'avoue ça paraissait très blanc Mais en vrai je n'étais pas blanche comme ça, du tout du tout C'est qu'en fait je pense que c'est mes lumières qui m'ont fait ça Bon on est parti, on va commencer par du glow Et vous savez que moi j'adore l'highlighter, je suis toujours en mode glow Comme vous pouvez voir là je me suis mis en mode jillo Mais niveau highlighter j'en ai vraiment deux que j'aime énormément Je me supprime donc la nouvelle collection de chez BK Ça fait partie de mes favoris puisque la teinte ne change pas Vous la connaissez, c'est la teinte C-pop Je crois que c'est l'une la plus vendue dans le monde C'est une tuerie parce que je le porte aujourd'hui Et ils ont vraiment refait le packaging qui est absolument divin Et regardez-moi cet highlighter de malade Franchement il est juste méga beau le C-pop Et ça c'est une valeur sûre parce que je trouve qu'il va vraiment à beaucoup de carnations Déjà parce que je trouve que BK est très fort pour le teint Honnêtement mais très très fort Ce sont tout ce qui est highlighter, blush Même produit qu'ils font aussi pour le teint Tout ce qui est des petites huiles ou quoi, ils sont très très forts Ça c'est vraiment un highlighter que je vous recommande La gamme BK, il y en a plein d'autres Foncée, valeur sûre, le top du top Ensuite un autre glow que j'ai beaucoup aimé Notre highlighter, j'aime énormément cette marque Même de plus en plus Mais ce qui est dommage, on ne trouve pas la marque sur Sephora Pas encore Moi j'achète la marque Iconic London Je vous en ai déjà parlé en vidéo Déjà en tuto make-up La marque Iconic London vaut le détour En tout cas nous, nous ne l'avons pas encore Sephora France Sephora France si vous m'entendez J'espère que là je vous remarque Iconic Parce que honnêtement en mode de glow Ils sont hyper forts Et celui-ci vous pouvez le mélanger J'ai le gros pinceau qui va avec Vous pouvez mélanger toutes les teintes Vous en mettre sur le buste Moi j'utilise les deux teintes là Pour faire mon highlighter Et ça te fait un highlighter de malade Il tient toute la journée C'est en grosse contenance C'est quand même en contenance 16 grammes s'il vous plaît Et il n'est pas excessivement cher Il y a également highlighter liquide Iconic London Toute la gamme de glow Tout ça foncée, foncée, foncée C'est un favori depuis plusieurs mois Ça fait un moment que je l'ai Et je me le rachèterai Mais les yeux fermés C'est un produit qui était souvent en rupture On continue avec le glow Attendez parce que j'ai mes produits tout là-bas s'il te plaît Et ça j'adore Je ne sais pas vous Les Huda Beauty Les nouveaux illuminateurs Pour le corps Donc moi j'ai pris la teinte Aphrodite Et là je viens de me commander la teinte plus foncée Et elle est juste sublime Parce que moi je suis plus bronzée Donc je peux penser avec une teinte au-dessus Et c'est la teinte Aurora Que j'ai commandée Que j'attends Mais ça les gars Trop bien Alors par contre Prenez bien le pinceau Parce que l'appliquer aux mains Je trouve que c'est pas top Ça vous laisse des traces Enfin c'est pas uniforme C'est pas top Surtout pour l'appliquer sur les jambes et tout Il faut vraiment le pinceau Donc vous verrez la couleur est très intense Honnêtement le pigment il est là Résiste à l'eau Sans transfert Et honnêtement au soleil Ça te fait un glow de malade Ça sent divinement La noix de coco Donc ça c'est trop top Vous êtes sur un Combien d'emels ça ? Parce qu'il coûte quand même 45€ Je sais que c'est pas donné Mais honnêtement Moi il me convient très très bien En plus il colle pas 55ml les gars Et c'est vrai que ça vous teinte en fait les jambes Donc ça pour le coup Quand t'as une robe le soir quand tu sors Je pense que ouais Sur la piste on voit que toi quoi Enfin je pense que si tu sors n'importe où On sait que c'est toi On sait que tu portes le Houda quoi Je pense qu'elle les vend très très bien Honnêtement parce qu'ils ont fait un carton Et le petit pinceau il est juste Méga top pour appliquer En tout cas ça c'est un super produit Vous allez briller de mille feux avec ça Mais c'est vrai qu'en ce moment Je suis beaucoup sur les produits glow Tout ce qui est produits glow Visage ou corps Je fonce Je teste touche Parce que j'ai avec le glow en ce moment On se refait pas quand on aime les choses qui brillent Ensuite autobronzant J'ai le Saint-Tropez Que je surkiffe Et j'en ai essayé les autobronzants Attention C'est pas les autobronzants Qu'on trouvait avant Qu'on devenait carotte Qu'on n'osait pas sortir de chez nous J'ai une amie hein Qui avait mis l'autobronzant s'il te plaît Elle est pas allée à l'école Elle était carotte On avait pas les mêmes techniques que maintenant Ça a beaucoup changé Les textures tout Enfin bref Là c'est une mousse De bronzage pardon Et gant applicateur Donc vous laissez poser Une heure, deux heures Ou trois heures Selon l'intensité du bronzage que vous voulez Je l'aime trop Je l'ai acheté en grand là En the grand 200ml Tellement je l'ai adoré Ça je le garderai quand je sais pas Je pars en voyage ou quoi Il y en a plusieurs Et moi j'ai pris le Cell Time Express Parce qu'il est juste top Honnêtement moi je laisse poser trois heures Parce que j'ai remarqué Je l'ai laissé poser deux heures Je l'ai laissé poser deux heures Ou trois heures Je l'ai laissé poser trois heures Et je pense que même si je l'ai laissé poser toute la nuit Je serai pas plus orangée que ça quoi Après il faut bien l'appliquer Ça reste donc un autobronzant Il fait pas de marre Il a un joli rendu Naturel Vous avez pas ce bronzage orange Quelqu'un que tu vas voir Va pas remarquer que tu as de l'autobronzant Ma collègue qui a la peau plus blanche que moi Elle l'a laissé poser deux heures quand même Elle est plus blanche que moi Un rendu au top Donc honnêtement Foncée je vous le dis Trop bien Sortie ou quoi Vous voulez bronzer vos jambes Qui est toujours très compliqué Vous prenez le Saint-Tropez Comme ça déjà c'est top On reste dans le bronzage Et j'aime beaucoup 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 Les produits de chez Bali Body Je vous en ai déjà parlé Je sais plus dans quelle vidéo Je vous en ai parlé C'est de la Produit australien Qui se trouve bien sûr Sur le site de Sephora C'est une gamme Qui sont sortis Pour le corps Donc vous avez Ce que je porte là C'est du Bali Body que je porte Donc je scintille vraiment Vous avez donc tout ce qui est glow Et vous avez toute la partie bronzage Et là c'est une huile 100% naturelle Elle sent hyper bon Elle est trop trop bien Je l'ai appliqué J'ai bronzé Ça m'a fait un bronzage Juste trop beau Trop doré Alors comme c'est une huile Vous verrez J'ai pas trouvé que c'était trop gras Non honnêtement C'est pas trop gras J'adore J'ai vraiment adoré Je vous ai déjà dit Que les produits Bali Body J'aime énormément ce qu'ils font Donc je vous recommande Après c'est très sympa Au niveau du packaging Pensez à bien le fermer Je sais pourquoi je dis ça Vous voyez c'est une sorte De petite baril comme ça Avec un petit bouchon Donc il peut s'ouvrir Donc si tu as tes habits Dans le sac Avec l'huile Là tu peux dire au revoir Et à ton huile Et à tes fringues Ensuite on continue un petit peu Avec le make-up La poudre de chez Laura Mercier On en parle ou pas Une tuerie De toute façon moi j'adore Les produits de chez Laura Mercier Notamment ces poudres J'ai voulu la prendre Parce que c'est vrai Qu'il y a eu un sacré buzz Sur cette poudre Sur Instagram Bah c'est le bon buzz Parce qu'elle est géniale Poudre libre Fixante Transparente Translucide Il y a eu une teinte aussi Plus foncée Donc pour les peaux métis Et il y a aussi La version poudre glow Pour moi elle fait partie Des meilleures C'est vraiment une poudre Imperceptible Elle blanchit pas Elle laisse pas de traces Elle est ultra fine Elle marque pas non plus Les zones de sécheresse Elle fait trop bien son job C'est vraiment Vraiment Mais je le savais Attention quand j'ai acheté la poudre Je savais que ça allait être Ma favorite Et ça je l'ai vu tout de suite Et je trouve également Qu'elle régule bien la brillance Sur la zone T Vous me direz ce que vous en pensez Mais j'ai trouvé J'ai constaté Parce qu'en fin de journée Voilà bon d'un moment Ton make-up est fatigué Ah il te dit Va m'enlever tout ça Mais oui Je trouve qu'au niveau de la brillance Elle fait trop trop bien son job Et dedans Vous avez une contenance De 29 grammes Donc au niveau du prix C'est raisonnable Quand vous prenez ça Je pense qu'elle coûte 45 euros Je sais qu'elle est pas donnée Ensuite j'ai ressorti Alors celle-ci je l'adore Et j'ai regardé sur Sephora Mais on la trouve plus sur Sephora Je sais pas Elle y était un moment Je l'ai vu un moment Cette primer Basse teintée Qui adoucit la peau Tuerie quoi Bien sûr Une vidéo sans Too Faced C'est pas Charmaine Ça c'est clair et net Elle est trop bien La texture c'est un peu Comme la texture De la porte professionnelle De chez Benefit C'est la même texture Il y a une texture Que j'aime beaucoup Et vous avez vraiment Cet effet impeccable Elle floute Mais un truc de malade Quand vous la mettez là J'adore trop Cette primer Et je suis dégoûtée Parce que je crois Qu'on la trouve plus Sur le site de Sephora J'ai regardé je crois Il y a deux jours Et je l'ai pas vu Donc voilà Ça s'utilise Soit sous une poudre bronzante Soit sous votre fond de teint Soit vous la laissez comme ça Je l'aime trop J'espère qu'ils vont la refaire Sur le site de Sephora Vous me direz peut-être Que je vais peut-être La trouver autre part Mais ça les gars Ça c'est toujours De mes favoris Toutes les primers J'aime la hangover Mais la primer to face Oh my god Elle est trop bien Ensuite Petite palette indispensable Mais honnêtement Qui sont mes teintes La Natasha Denona Vous avez créé Ces petites mini palettes Qui sont trop bien Et moi j'ai craqué Sur la camel palette Je sais qu'elle en a sorti Elle en a ressorti une autre là Mais je crois Beaucoup plus colorée Je pense qu'il y en aura Encore d'autres cet hiver Très bonne idée Je sais qu'on est beaucoup Dans les petites palettes Dans beaucoup de marques Ils ont fait les petites palettes Comme ça Parce qu'on les emmène partout Et ça c'est des teintes Que vous portez tous les jours Et qui passent partout quoi Franchement Je l'adore Et la pigmentation Est juste incroyable Il n'y a rien à dire Il n'y a pas besoin de passer Plusieurs fois sur les yeux Vous le savez Je pense que Vous savez que La Natasha Denona On sait qu'on est assez chers Dans les palettes Puis c'est top Parce qu'avec des petites palettes Comme ça Vous pouvez faire une multitude De looks Je sais pas De soirées ou de jours Puis elle est top Je trouve que les fards Ils sont crémeux Faciles à estomper J'appuie sur le point Faciles à estomper C'est super important Et puis tu te prends pas la tête Le matin Tu sais quoi mettre Mais ça je vous recommande Honnêtement Parce que la Natasha Denona Ou les autres petites palettes Que vous trouvez Foncez Mais ça c'est un best J'aime beaucoup ce qu'elle a fait Ensuite niveau bronzer Celui-là Je l'ai adoré Je crois que j'ai fait que de le mettre De la marque Physician Formula Le Butter Bronzer Une tuerie En plus le petit prix Coup de bronzante Il n'y a rien à dire quoi Et alors l'odeur Ah la 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 L'odeur Elle est juste divine noix de coco Enfin ça parle soleil hein Voyez Et je l'ai payé combien Sur Amazon Oh je sais pas Mais vraiment pas cher quoi Alors je sais pas Si on trouve autre part Que sur le site d'Amazon Peut-être que oui Et j'ai pris la teinte Sun Kiss Bronzer Voilà au beurre de Muru Muru Vous voulez un petit bronzer Franchement vous allez prendre Une médecin d'un bronzer Ça arrive Vous prenez celui-ci Il fera très bien l'affaire Ils font les blush Highlighter également Et la pigmentation Et l'aide de dingue Rapport qualité prix Foncez The best Ensuite j'ai quelques soins A vous montrer Alors ça je l'ai beaucoup beaucoup utilisé J'ai adoré ce soin De chez Guerlain C'est vrai que je vous parle rarement Des produits de chez Guerlain Parce qu'il n'y a pas tout Qui me correspond Mais la nouvelle gamme Guerlain Notamment les crèmes Là qui sont sorties C'est une tuerie Toute la gamme Abbey Royale C'est une bomberie Là j'ai l'huile en eau jeunesse J'ai bientôt fini C'est une tuerie Ça je le mets avant ma crème de nuit Pour moi c'est un sérum Qui est vraiment génialissime Je le dis comme ça Il m'a fait un bien à la peau Ça fait plusieurs mois que j'utilise Et je voulais vraiment vous en parler Alors c'est un 30ml Mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup Et ce qui est bien C'est que la texture elle est non grasse C'est vraiment un sérum Qui vous redonne de l'éclat Qui vous nourrit Qui vous apporte de l'hydratation Qui vous répare Et j'ai trouvé que vraiment Ma peau elle était repulpée Je l'applique à peu près Allez 4-5 gouttes Je la mélange avec ma crème de nuit Ça les gars ça a essayé d'urgence Honnêtement allez le voir chez Sephora Soit chez le truc ou quoi Et c'est un produit qui peut correspondre Aussi aux peaux mixtes à grasse Honnêtement il n'y a pas de soucis Donc voilà Et vous savez des fois moi j'utilise le matin également Pour en base de maquillage Vous le pouvez Franchement vous pouvez Au cours de la journée Votre peau est au top J'ai aussi le double sérum chez eux Pareil un best Ensuite je continue avec les soins Et ça je l'ai beaucoup utilisé aussi La marque Kiehl's Qui est une crème contour des yeux A l'avocat les gars Ça J'ai adoré J'adore trop J'ai de la bien entamée Je pense que ça c'est vraiment un contour des yeux Que je me rachèterai également En fait ce petit contour des yeux Il travaille bon bien sûr Tout ce qui est poche Tout ce qui est ride Tout ce qui est petite ridule Elle hydrate Elle fixe l'hydratation J'ai trouvé qu'elle était très nourrissante Elle m'a fait beaucoup de bien Pour le contour de l'oeil Moi j'ai un contour de l'oeil Qui est déshydraté Ça c'est vraiment une tuerie La petite Kiehl's comme ça L'avocat Je pensais pas vraiment Que ça me ferait aussi de bien Ça fait plusieurs mois que je l'utilise Et elle fait vraiment partie de mes favoris Et la texture dedans Elle est vraiment assez dense Et c'est une texture crémeuse Et l'odeur de l'avocat C'est pas très très formé C'est très subtil Mais je l'adore Voilà ce soir je me la remette Parce qu'elle me fait trop de bien Et moi ce que je fais des fois C'est que je l'applique en tant que soin Mais en soin masque Ça veut dire que le soir Je laisse poser 30 minutes Sur l'ensemble de mon contour des yeux Et honnêtement c'est une autre tuerie Donc ça vous pouvez l'utiliser en masque Vous verrez C'est le combo parfait Ensuite ça J'adore trop de chez La Neige Le masque de nuit pour les lèvres Je pense que ça fait l'unanimité Ça c'est une bonne Honnêtement je vous recommande Le 20 grammes Le petit pot L'odeur Et puis en fait t'as des lèvres Mais de malades le matin Ultra douces Moi je fais super attention Je fais des gommages et tout J'adore l'odeur J'aime trop Je crois que c'est des baies de rose dedans Ouais des baies Mélange de baies Et vraiment ça repupe C'est hyper nourrissant Ça a foncé Franchement foncé Pas des petits masques comme ça de nuit En plus c'est pas excessivement cher Dans les produits de la neige Il y a une belle gamme On est vraiment sur de l'hydratation Ensuite j'ai ressorti bien sûr Ma Sugar Peach Face Eyes De chez Too Faced Aujourd'hui je porte les deux blushs Qui sont là J'adore trop cette palette Le blush ici et ici Bien sûr qui sont le Sugar Peach Et le Peach Honey Elle sent trop bon la pêche Et la figue Ça vous la trouvez encore Sur le site de Sephora Foncée Très pigmentée Donc allez-y mollo Mais je pense que Elle me la faut Mais avant que je la commande C'est ma Tissa d'amour Qui m'a fait la surprise Elle me l'a commandée avant Et je l'ai reçue chez moi Donc merci encore ma chérie Tu m'as fait franchement Le plus beau cadeau Parce qu'elle sait que j'adore Too Faced Et c'est ce que je porte sur les yeux Je vous ferai un tuto de ce make-up là Mais oh my god C'est un coup de cœur C'est vrai que je la met tout de suite Dans mes favoris Mais honnêtement Je pensais pas aimer une palette autant Elle fait partie pour moi Des meilleures palettes De chez Too Faced On est vraiment sur une palette Aux teintes chaudes Mais extrêmement belle Extrêmement crémeuse Une multitude de teintes Que vous pouvez mettre Avec plein de look Elle est trop belle Je trouve pas qu'elle sent Le pain d'épices Comme je dis Je trouve qu'elle sent Le chamallow Même chocolat Donc vous avez 18 teintes chaudes Vraiment avec un fini pigmenté Je vous dis pas Quand j'ai plongé Mes pinceaux Dans la palette Parce que j'avais méga J'ai pas pu résister quoi Ça fait je crois Deux fois que je vais en maquiller avec Je l'adore Je peux plus m'en séparer Il faut que je teste un autre Parce que là je suis beaucoup Sur le Hot Today Cette teinte c'est une bomberie Je souhaite malheureuse Parce que je pense C'est une palette Que je vais vite épuiser Alors j'espère qu'on pourra la retrouver Je sais pas du tout Là il avait remis sur le site Il aurait dû la laisser quoi Parce qu'elle est trop belle Et c'est une palette Qui a fait un carton Je crois qu'il s'est fait Mais explosé quoi Je crois qu'elle était vraiment en rupture Et j'étais passée à côté quoi Enfin j'avais pas pu la voir Et là je suis trop contente Donc je vous ferai le tuto avec ça Donc voilà Si vous l'avez ça vous met un petit peu piquant Dans votre vie Je sais pas ce que vous en pensez Mais ensuite J'ai des parfums comme à vous montrer Je vous parle jamais de parfum C'est vrai jamais je vous parle de parfum Mais je suis une dingue de parfum Je suis en train de me faire Une petite collection là J'adore ça Alors le nouveau Carolina Herrera Donc j'ai craqué pour le nouveau Carolina Herrera Je surkiffe le packaging Franchement Sur ma coiffeuse Ça rend trop bien Donc il y avait l'autre parfum Et là ils ont sorti l'eau légère Waouh Waouh Ils ont sorti pour l'été L'eau légère Donc chez Carolina Herrera On est vraiment Son odeur très frais Parce que l'eau de parfum Le premier C'est un boisé oriental Déjà qui est divin Parce que je trouve Que celui-ci Il peut faire un parfum A la fois chaud Et automal Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais pour moi Il peut faire les deux J'adore ce parfum Honnêtement Je l'aime beaucoup Et la version légère Est vraiment fraîche Pour l'été Vraiment très agréable Donc ça Si vous l'avez pas encore senti Aller chez Sephora Le sentir C'est très frais Je surkiffe Le packaging Hyper classe Ensuite ce parfum Je le surkiffe On me complimente beaucoup Sur ce parfum On me demande souvent Ce que je porte Narciso Rodriguez Ils ont fait une gamme Juste dingue Eau de parfum Poudré Vous êtes sur du jasmin Du musk Ça sent trop bon C'est ça Jasmin Musk Et bois sensuel Il tient trop bien C'est un parfum Pour moi très chic Même le soir Vous pouvez le porter Mais vraiment très très chic Je l'aime trop ce parfum Vraiment J'ai vraiment craqué Sur ce parfum Et je pense que c'est vraiment Un parfum que je me rachèterais Si vous aimez Narciso Rodriguez Si vous aimez le jasmin Tout ça Le bois sensuel Allez-y Foncez Il tient trop bien J'ai une peau Qui tient pas tellement Des fois les parfums Mais celui-ci Je suis trop contente Alors celui-ci Les gars Le hypnotique poison De chez Dior Ma meilleure amie Donc Tissa Le portait Et je lui ai dit Une fois Mais tu portes quoi Ma chérie Le parfum Mais déjà Il lui colle trop bien La peau Ça lui va trop bien Ma chérie Mais elle m'a dit Charlène Prends-toi là Tu vas kiffer Parce qu'on a les mêmes goûts Avec Tissa c'est cool En tour En make-up En fringues et tout On s'est très bien trouvé pour ça Celui-ci me dit Écoute essaye Tu verras Il t'ira très bien Oh my god Alors tout le monde ne l'aime pas Mais le hypnotique poison C'est une autre toilette Je dis pas de bêtises Ouais c'est une autre toilette C'est vraiment Le parfum envoûtant Voilà Quand tu sors le soir On sait que t'es là Ça c'est pareil En plus déjà Il tient super longtemps Il a vraiment Une tenue incroyable Je l'adore Honnêtement Je l'adore Ouais c'est vraiment Le parfum sensuel Le parfum du désir C'est vrai L'odeur Elle est très envoûtante Une odeur très chaude Mais ça oh my god Quand on le met avec Avec Matissa On est comme des dingues Quand on le met On est contente On sait qu'on va sortir Voilà donc Hypnotique poison Fait vraiment partie De mes favoris Et bah on va terminer Avec cette vidéo Par un maillot de bain Ouais je suis en fond Dans les maillots de bain Là je suis en train De me refaire tous les maillots de bain Je suis allée dernièrement Chez Calzedonia Il y a des trop beaux Maillots de bain Je lui ai dit Pourquoi je suis pas allée avant Je suis en train de me refaire Ma petite garde-robe De maillots de bain Et celui là les gars Il est trop beau Regardez moi ça La couleur du maillot de bain Alors là quand il est bronzé Il y avait un rose Ou celui-ci Et Mathilde m'a dit Ma collègue Chacha Tu prends celui-là Je dis oui Je prends celui-là Donc j'ai bien fait d'essayer Parce que voilà Au niveau de la poitrine Tout ça Le taille S Ça débordait un petit peu Donc j'ai dit Je prends le M en haut Et le S en bas Mais regardez moi la couleur Il est trop magnifique Il était en promo bien sûr Nous sommes dans la période des soldes Donc je l'ai payé 30 euros Non 40 au lieu de 60 Ça vaut grave le coup J'adore Calzedonia Pour leurs chaussettes Tout ça Mais les maillots de bain Ils sont trop forts Les étiquettes Parce que ça on en parle Est-ce qu'on en parle Les étiquettes Regardez ça Elle fait la taille Bientôt de ma main Quoi l'étiquette Ça je garde pas Je vais te couper ça Obligé Mais la culotte C'est je crois que c'est C'est la mouette Je sais pas c'est le tanga Oh je sais plus Regardez la petite culotte Elle est trop belle Avec des petits nœuds Trop beau Voilà ça l'été Moi j'aime bien quand ça flash Hum le bleu de l'océan C'est canon Vous me direz en commentaire Où c'est que vous prenez Vos maillots de bain Bon c'est vrai que les maillots de bain Des fois je l'achète sur internet Mais c'est vrai que des fois C'est bien d'essayer Parce que c'est vrai que Selon la taille ou quoi Surtout au niveau de la poitrine Là vous voyez la coupe Comment elle est C'est juste pour vous montrer La coupe elle est pas mal C'est pas comme cette gorge Ça part droit Mais elle emboite bien la poitrine Vraiment bien Après je les avais pas vu Sur le site de Cazadonia Et je suis surprise de le voir Et j'ai eu du bol Elle m'a dit Vous avez de la chance C'est la dernière taille Pour une fois j'ai eu de la chance Pour les vêtements Et voilà les amis On a terminé avec la vidéo Favoris du mois Alors je sais pas de quel mois Parce que moi ça décale tout le temps Soit je prends les deux mois Soit je prends qu'un mois Enfin bref C'était mes favoris Ça me fait toujours plaisir De tourner ce genre de vidéos Parce qu'il y a toujours des nouveautés Et je suis toujours en train de tester Et tester et retester Et j'adore ce que je fais Vous le savez Tout le temps Je prends du plaisir A tourner mes vidéos Et je suis toujours très contente De vous retrouver dans les commentaires Vous êtes toujours adorable Dites moi également vos favoris du mois Dites moi également Donc les produits Je sais pas ça peut être du soin Du make up ou quoi Peut être que dans les produits Je vous ai montré Il y a peut être des favoris Qui peuvent ressortir Des choses que vous aimez Bien sûr Si vous avez aimé ma vidéo N'hésitez pas à la liker Et si vous voulez rejoindre Mes aventures N'hésitez pas à vous abonner C'est juste là C'est gratuit Mais juste à cliquer Et dès que vous cliquez C'est bon Je suis refaite Vous le savez Et n'oubliez pas les gars D'activer la cloche Pour les notifications Là ou là Je ne sais pas C'est super important Pour ne louper bien sûr Aucune de mes vidéos Voilà En attendant une prochaine vidéo Mouah Je vous aime fort Et bonnes vacances A tous ceux qui le sont Profitez bien Profitez du soleil Faites vous des beaux restaurants Des beaux barbecues Enfin bref Profitez de la vie Je vous aime Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz